Demain, c'est la tabaski chez les musulmans. Une grande partie des fidèles a déjà acheté son mouton. J'ai acheté mon mouton, je vais partager avec ceux qui sont au l'alentour, ceux qui sont proches de moi. L'Islam nous demandait d'acheter mon mouton si on a les moyens de partager. Nos amis, les voisins, les pauvres qui sont à côté de nos chambres. Aux démunis comme c'est Hidou qui ne pourra pas s'offrir un bélier pendant la fête. Moussa Traoré est l'imam principal de la mosquée Ousseine de Trècheville. Pour ce guide religieux, le partage est essentiel pour les musulmans. La viande des moutons, on partage, on divise en trois parties. La famille mange une partie, une partie pour les voisins et la troisième partie pour les nécessités. Il n'y a pas de partie spécifique. On donne ce qu'on veut. On donne aux nécessités ce qu'on veut, on donne aux voisins ce qu'on veut. Nous aussi, on prend ce qu'on veut. Si la tabaski est l'occasion de partager, de dire merci à Dieu, c'est aussi le lieu d'avoir des bénédictions. L'animal sacrifié ne doit pas être malade, borgne, boiteux, maigre. Il doit être sans défaut. Le mouton qu'on dit le jour du tabaski, ce n'est pas à cause de la viande. Ça peut avoir le mérite, je le dis incha'Allah. Selon l'imam, Moussa Traoré, ce n'est pas seulement le bélier qu'il faut sacrifier ce jour-là. La brebis, le cabri, la chèvre, le bœuf ou le chameau peuvent aussi servir pour le sacrifice. Le mouton est choisi en référence au père de la foi, Abraham, dont le fils a été échangé par un bélier. C'est pourquoi pendant la fête de la tabaski, le musulman doit avoir des pensées très pieuses pour Abraham et sa famille, deux grandes personnalités de la foi musulmane.